bon allez ce sont les fêtes de fin d'année si vous êtes aussi organisé que moi vous êtes en retard sur les cadeaux évidemment on va faire un petit condensé de cadeaux de budget allant jusqu'à 75 euros va dire des choses comme ça que vous allez pouvoir offrir à noël facile à trouver pas très cher il ya un peu de tout sur les budgets la petite subtilité la difficulté qu'on peut avoir à offrir un cadeau à un partenaire ou une partenaire golfeur golfeuse golfeureuse pas comme on dit j'ai pas suivi les cours de de yale c'est que la grande majorité du temps votre partenaire golfeur ou golfeuse est assez attaché à certains trucs alors soit certaines marques ou certains types de clubs ce certain type de choses donc on peut pas simplement aller acheter un cadeau on va acheter un club de golf et ça va lui faire plaisir il y en a on peut trouver des wedges à 40 50 euros ça rentre dans le budget ça peut rentrer dans un budget de noël mais à moins d'avoir reçu des signaux très fort sur elle t'as vu ce wedge là il est en promo à tel endroit ça coûte 50 euros c'est vraiment une super bonne affaire compliqué compliqué surtout si vous même vous n'êtes pas golfeur ou golfeuse on va rester dans des cadeaux faciles passe partout qui feront toujours plaisir quel que soit l'attachement du golfeur et certaines marques et certaines habitudes commençons par les petits budgets je me suis fait ma liste petit budget on est dans les moins de 10 euros une serviette ça c'est toujours utile ça fait toujours plaisir une brosse de nettoyage de club ça aussi c'est très utile ça fait très plaisir aussi après niveau timing on est un peu serré si vous allez faire les courses ce week-end pour noël mais j'en avais déjà parlé en allant jouer au golf la grande motte si vous acceptez de faire vos courses sur des grandes plateformes de vente sur internet il y a les manchons uv chose qui se prennent de là à là qui permettent de faire du golf sans trop mettre de crème solaire c'est super cool c'est pas très cher super pratique ça c'est du super cadeau sur des petits budgets alors là je prends je parle sur du budget moins de 10 euros évidemment si vous prenez la même chose avec écrit foodjoy dessus ça va coûter 80 euros on est d'accord après ça reste un peu de tissu avec un élastique au bout si c'est pas écrit foodjoy honnêtement changeons de budget on va être plutôt dans les 20 30 euros donc là il y a un peu plus de choix et en choix passe partout qu'il fera plaisir à tout le monde je vais déjà vous parler de gants une paire de gants ou un gant ça fait toujours plaisir on n'a pas de très faible chance que vous ayez un partenaire ou une partenaire qui dise je ne joue que avec des gants foodjoy dry ça fait toujours plaisir quel que soit le gant et tous les gants peuvent passer donc là soit si vous voulez faire un cadeau pour maintenant sur l'hémisphère nord donc du coup rester sur des gants hiver une paire de gants hiver si vous êtes sur l'hémisphère sud ou si vous voulez faire un cadeau pour un peu plus tard du coup un gant soit un beau gant cuir soit un gant synthétique ça se trouve entre 20 et 30 euros facilement dans n'importe quel magasin faites attention quand même à regarder la taille du gant de votre partenaire ou partenaire si vous ne le connaissez pas parce qu'il peut y avoir quelques différences de taille ensuite si vous êtes dans l'hémisphère nord et que vous faites un cadeau pour quelqu'un qui va aller jouer au golf maintenant qui continue de jouer au golf pendant l'hiver des manchons en forme de sacs bananes alors la mention spéciale à rinagolf salut rina coucou je l'ai vu sur ton dernier live tu avais une petite sacoche banane où en fait on pouvait mettre ses mains dedans je me suis un peu renseigné il y en a en vente au clubhouse de mon golf là à vilaine ils en avaient de la marque cobra mais c'est pas facile à trouver en ligne là c'est pas facile facile à trouver le choix le plus simple le plus accessible encore une fois pour tout le monde ça sera plutôt rayon chasse chez décathlon alors je parle beaucoup de décathlon encore une fois c'est juste parce que dans les budgets les petits budgets on trouve beaucoup de choses chez décathlon qui sont pas forcément orienté golf mais c'est assez sympa et en plus leurs produits sont généralement assez qualitatifs pour ça je passe sponsoriser ça n'engage que moi la problématique au golf c'est qu'on peut pas avoir un sur gant si on se met un sur gant on se met à l'enlever on le remet on sait pas où mettre le gant c'est un peu compliqué donc d'avoir la petite sacoche banane où on met les mains dedans pour garder les mains au chaud pendant qu'on n'est pas en train de jouer ou en attendant prendre des trucs ça c'est royal si vous êtes dans l'hémisphère sud la jalousie me pousse à vous dire prenez un maillot de bain changeons encore de catégorie on rentre dans le 40 50 euros donc là c'est vraiment le gros du gros dans ce budget là on va vraiment pouvoir trouver des choses très cool commençons par quelque chose qui fera toujours plaisir aussi des balles de golf alors pour les balles de golf encore une fois il va falloir connaître un tout petit peu votre partenaire ou à la aller regarder dans son sac ou lui poser des questions ou voilà si vous avez la chance de jouer avec votre partenaire alors vous devez déjà connaître un peu soit il est attaché à un modèle de balle et un seul parce que c'est voilà il joue avec les wilson duo optique verte c'est que ça bon bah là du coup c'est facile vous avez le vous avez le modèle de balle qu'il faut si par contre c'est tu sais quelqu'un qui n'est pas spécialement attaché à une marque de balle qui aime bien découvrir alors là il faut distinguer deux types de joueurs il ya les joueurs très classique pour savoir si votre partenaire est très classique quelques questions ça est ce que son sac de golf est noir ou gris est ce que sa voiture est noir ou grise est ce que son chariot de golf est noir ou gris est ce que son pantalon de golf est noir ou gris donc si tout ça c'est oui alors ne prenons pas trop de risques allez prendre des balles blanches et selon son affection pour les marques alors dans ce budget là on a accès à quand même beaucoup de choses ça va de la enesis 900 qui est certainement la moins chère vous allez pouvoir aller chercher du strixon z star je pense que les pro v1 ça va être un poil au dessus du budget mais il ya de très bonnes balles qui sont pas forcément des pro v1 il ya du vice golf ça va être un peu short au niveau timing parce que faut le temps que ça vienne faut quand même que ce soit dispo en magasin toutes les grandes marques de balles vous allez chez taylor tout ça il ya des super balles dans ces budgets là c'est assez open bar si votre partenaire a répondu non à ces quatre questions certes s'il aime bien les couleurs les trucs un peu fantaisiste alors moi je vous conseille deux balles la z star divine parce que c'est quand même excellent d'avoir ces balles j'en ai j'en ai déjà joué parce que pour m'entraîner au putting c'est fantastique c'est vrai qu'à jouer c'est un peu particulier mais non serait ce que pour l'entraînement au putting et pour les petites approches on voit la balle qui tourne génial ça c'est très très bien et l'autre modèle que je vous conseille c'est la taylor made tour response stripe voilà ces deux modèles de balles pour moi sont dans le budget ce sont des super balles en plus il ya de la couleur c'est un peu machin ça ça fera plaisir sans problème le petit plus c'est la personnalisation certaines marques de balles permettre sur leur site d'acheter des balles avec de la personnalisation et là là on est là on est dans le cadeau presque parfait dans un budget assez raisonnable si votre partenaire à un des juniors alors là vous pouvez combiner en plus demander aux juniors de faire une petite gribouille sur un papier que vous prenez en photo vous mettez sur la balle c'est fantastique si vous voulez pas trop dessiner vous pouvez juste imprimer un petit truc avec un petit coeur un petit un petit bisou un truc voilà ça la personnalisation de balle de golf effet assuré ça c'est sûr ça marche cadeau parfait ensuite alors là c'est compliqué on va parler un peu de vêtements nous sommes golfeurs donc nous avons besoin de vêtements costauds et techniques mais nous sommes golfeurs et nous avons aussi besoin de protéger un tout petit peu la planète pour pouvoir continuer de taper des balles sur des fairways verts le plus longtemps possible et là je viens de tomber sur cette marque la canne qui grâce à cette petite promo alors je ne sais pas si c'est éphémère ou pas je viens de découvrir on est quasi au max du budget que l'on salue on a un polo qui est joli un polo made in france au niveau tarif avec cette promotion on est moins cher que des grandes marques de golf qui ont tendance à tirer un peu sur la corde au niveau au niveau tarif car nous sommes golfeurs et il ya encore une image un peu bizarre associée au golf bon bref gros coup de coeur gros pouce en l'air pour cette marque de polo ils ont le même en blanc mais celui là en bleu il est quand même vraiment top ça ça c'est un cadeau qui en plus de faire plaisir permet de commencer à mettre le pied dans le monde du made in france sur les vêtements ça c'est un gros point positif ça gros pouce en l'air si vous avez un golf plus pas loin de chez vous cadeau super pour s'entraîner cet cet hiver une balle d'alignement au putting alors c'est une balle que l'on ouvre en deux il ya une ligne entre les deux ça permet de se planter sur le green et de vraiment travailler le chemin du club ça c'est bien ça coûte moins de 40 euros super cadeau et pour finir dans ce dans cette gamme de prix si vous avez des petits surnoms sympas avec votre partenaire ou la personne à laquelle vous voulez offrir un cadeau si vous vous appelez mon gros lapin mon petit flamant rose mon gros pitbull pas de jugement chacun ses relations c'est drôle mais on jugera pas voilà on reste dans le on reste dans le sourire il ya des couvre club custom que l'on peut trouver généralement dans tous les magasins un peu spécialisés golf qui vont du coup du gros lapin au petit pitbull je finirai par deux cadeaux on change encore de gamme on passe sur les au dessus de 70 euros alors là cette gamme là on est dans une gamme que j'aime pas trop parce qu'on peut trouver exactement la plupart du temps la même chose que ce qu'on vient de dire au dessus mais sans promo ou alors juste en payant un peu plus cher parce qu'on s'y prend trop au dernier moment c'est comme ça on n'a qu'à être plus organisé je fais partie de ces gens bon ben voilà on accepte de payer un peu plus cher si vous êtes dans l'hémisphère nord et que votre partenaire continue de jouer malgré les conditions hivernales alors une belle veste de pluie ça peut être assez cher si on veut vraiment une veste qui soit performante donc on est dans ces eaux là on est dans les 75 80 euros sur des vestes sans grand nom encore une fois si vous voulez la même chose chez foodjoy ça sera 140 euros mais si vous n'êtes pas obligé d'aller chercher du foodjoy chez décathlon il y en a mais je vais arrêter d'en parler sinon vous allez croire que je bosse chez décathlon ce n'est pas le cas ce qui me ferait de faire des économies mais c'est pas le cas un peu comme pour la canne j'ai cherché des fabricants de veste technique française éco conçue et je n'ai pas trouvé de marques qui sortent du lot voir je n'ai pas trouvé de marque du tout la grande majorité des choses que je trouve sont des vêtements de mode or nous on n'est pas là pour faire de la mode on est là pour avoir une veste technique qui ne gêne pas le mouvement donc c'est assez particulier si vous avez des marques françaises éco conçues dans ce domaine je suis très preneur et je vais juste finir par le dernier truc qui est le plus cher mais qui à mon avis un des cadeaux les plus impactant dans l'entraînement cet hiver de votre partenaire golfique c'est un gros thermolactyl chaleur 4,5 c'est peut-être un peu trop mais un gros truc qui chauffe en sous couche pour permettre d'aller bosser son putting tranquillement même quand il fait entre moins 1 et 5 degrés parce qu'on est dans le on est on est statique il faut quand même qu'on garde notre concentration mais en même temps là en ce moment quand on veut s'entraîner au putting on a froid rapidement on bouge pas trop on va à un gros thermolactyl alors bon la marque de référence c'est quand même damard là dessus on est dans les 70 euros encore une fois c'est dommage parce que pendant le pendant les black friday il y avait des offres très intéressantes n'y sont plus parce que quand on est retardataire on a de l'argent un semblerait que ce soit le le leitmotiv plus un thermolactyl ça ça pourra se réutiliser dans d'autres dans d'autres choses pareil s'il ya besoin de faire un peu de jardinage de truc ou si vous allez vous balader en montagne ou en forêt ça se réutilise si vous êtes dans l'hémisphère sud on a maillot de bain voilà donc c'était mon petit condensé de cadeaux à faire ce week-end pour le 25 donc on est à la bourre c'est normal c'est on est tous à peu près pareil en attendant un joyeux noël à tout le monde des bisous et à l'année prochaine je fais cette vidéo car nous sommes dans l'urgence il faut aller acheter les cadeaux ce week-end pour pas être en retard par rapport à noël cependant n'oublions pas que si nous ne sommes pas dans l'urgence si ce n'est pas à deux jours près ou si l'année prochaine vous avez pris la décision de faire vos cadeaux plutôt d'être mieux organisé n'oublions pas la seconde main c'est très très chouette petit bémol pour les balles de golf il semblerait que des balles d'occasion perdent un peu de leur performance ok donc mettons les balles de golf de côté pour le reste on trouve des tonnes de choses à des tarifs très cool et qui font en plus un peu moins de mal à la que j'ai mis en plus